Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo, encore une spéciale Halloween, franchement j'adore ce thème N'hésitez pas à aller voir ma précédente vidéo qui était super sympathique et super sanglante, je vous la mettrai juste ici Et pour cette occasion les amis, j'ai décidé de faire un challenge que j'aime énormément faire sur la chaîne, c'est le challenge une pièce égale On a déjà fait un challenge égale, une princesse Disney, c'est super sympa, franchement j'ai bien rigolé Mais là j'ai bien envie qu'on s'intéresse un petit peu aux vilains de Disney Pour l'occasion, comme c'est Halloween, je trouve ça vraiment très sympathique, donc les amis, let's go, on passe en jeu Donc les amis, on se retrouve devant le château Disney que j'avais créé, mais version beaucoup plus dark J'ai tout noirci, j'ai tout changé au niveau des papiers peints, etc, en plus on n'est même plus au même endroit Je nous ai placé à Forgottenolo, le monde des vampires, franchement là on est dans le dark, on est dans le dark, c'est Halloween Vous pouvez même voir des pierres tombales un peu partout, franchement on est dans l'ambiance, on est plongé dans l'ambiance Donc les amis, je vais vous faire rapidement un petit tour du propriétaire, comme vous pouvez le voir juste ici, on a l'entrée qui nous mène au château Ici vous avez des bassins un petit peu, voilà, un petit peu glauques, on va pas se mentir, très sympathiques mais glauques On est vraiment dans le délire un peu Halloween avec les arbres, les sapins, les pierres tombales Donc c'est plutôt sympathique et voici donc l'arrière du château, tout simplement Donc les amis, c'est la même structure que dans la vidéo précédente, vous avez juste ici l'entrée, ici vous avez la cuisine et la salle à manger Ici le salon, ici la salle de bain, et à l'étage vous avez tout simplement toutes les chambres Donc les amis, nous voici dans les modes construction, on va commencer tout simplement avec l'entrée juste ici Et on va voir qui sera notre premier vilain Donc les amis, c'est parti, j'ai toute ma liste de méchants dans mon téléphone, let's go, on va tourner la roue, c'est parti Donc le premier méchant sera Jafar, Jafar Donc on est un petit peu dans le côté arabisant de la chose, c'est quand même le dessin animé Aladdin et tout Mais version dark avec Jafar, c'est intéressant, le gars il aime les serpents, on a quelques petites idées Donc pour commencer, je vais voir si on n'a pas une arche un peu plus représentative Je sais qu'on avait une arche super pour le délire un peu Aladdin tout ça là Et je l'avais retiré, mais je vais peut-être la remettre dans ce cas là La voici, donc si on a sa version dark, alors là on est refait Écoutez, ça fait très Jafar mine de rien On est sur du rouge, du noir, très Jafar Écoutez, je pense qu'on parle là-dessus pour ce temps de porte d'entrée, franchement impec J'ai trouvé ceci aussi les amis, encore une fois dans l'équipe triade Qui marche très très bien avec notre thème, ça marche très bien avec notre thème Encore du noir et du rouge, je ne sais pas ce que vous en pensez mais ça me plaît Ça me plaît pas mal, donc let's go, on va laisser ça Après c'est vrai que je pense qu'avec les méchants de Disney, on sera énormément sur du noir et du rouge Parce que moi, dans mes souvenirs, il y a énormément de méchants qui sont un peu dans ces délires là Mais ça va être sympa, ça va vraiment être sympa Ça, ça me fait aussi un peu penser à Jafar qui hypnotise le père de Jasmine Ça, ça me parle énormément Mais je trouve ça, je n'aime pas dans ce sens là Au pire, ce qu'on va faire c'est comme ça Sinon je le réduis, voilà, comme ça, quelque chose comme ça Ça peut être sympa On a le porte-panteau juste ici, les amis qui marchent Alors au niveau du sol et des murs d'ailleurs les amis On pourrait changer, on a le droit de changer Le truc c'est que j'ai tout noirci pour que ça fasse vraiment le côté dark Mais le pack vampire, moi ça me fait penser un petit peu à Jafar Peut-être que c'est trop rouge pour le coup, non ? Je sais pas, sinon est-ce qu'on passe sur du marron ? Mais le marron, ouais on est un petit peu là-dessus aussi Je trouve que ça marche bien ensemble T'en penses à quoi les amis ? Je sais pas D'ailleurs en plus, on a un petit peu des motifs ici sur la porte Des motifs ici sur l'humeur Moi j'aime bien, ça me parle Mais est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un petit peu aussi l'ambiance du lieu ? C'est pas toujours évident, franchement Quand on fait des challenges comme ça parce qu'on a peur d'être hors sujet Sur plein de petits détails Écoutez les amis, pour moi c'est bon pour l'entrée Par rapport à Jafar, j'ai essayé de trouver finalement Plein de petites anecdotes, franchement c'est super sympathique Vous allez voir, c'est sympa Donc là pour le coup on est un peu dans la partie pratique de la chose On se déchose, voilà, on retire un peu ses chaussures à ce niveau-là On se met à l'aise, on retire son manteau Peu importe Et lorsqu'on passe de ce côté-là, en fait vous avez pas mal de petites anecdotes au film Genre la petite dune de sable Au-dessus vous avez le diamant d'innocence Et ouais, ouais Ici vous avez bien caché Juste ici à l'intérieur Une théière Bon, c'est une théière Mais en fait comme si c'était la lampe magique du génie Pas mal de petits trucs Et puis on est un petit peu dans le délire Toujours un petit peu arabisant avec ces jolies lampes Avec cette porte d'entrée Cette arche super sympathique Même les lampes qui rentrent un petit peu dans le thème Enfin franchement, j'aime beaucoup J'espère que ça vous plaît Pour une entrée à la Jafar C'était un peu compliqué de trouver les détails Mais de toute façon c'est toujours un peu pareil Quand on est dans un thème Trouver les détails qui peuvent vous rappeler un peu le film C'est pas évident Les amis, let's go On passe à la pièce suivante Donc les amis, là On est dans la cuisine salle à manger C'est quand même une très grande pièce Donc j'espère qu'on aura un super méchant Parce que si on a un méchant que je ne maîtrise pas Ce serait toujours un peu délicat Mais franchement, on y arrive quand même Quand on cherche un petit peu Donc let's go On regarde qui ça peut être Donc c'est parti les amis Qui est notre prochain méchant Et il s'agit de... La reine de coeur Les amis La reine de coeur Vous n'êtes pas sans savoir que c'est la méchante Dans Alice au pays des merveilles Et ça franchement Elle, elle c'est une vraie Et c'est une vraie mauvaise Quand il coupe la tête quoi C'est ce genre de reine C'est ce genre de reine Voilà Donc les amis Ce qui est intéressant C'est que franchement Il y a un thème Il y a un thème On est sur la reine de coeur On est encore sur des couleurs assez Noires, rouges, blanches Donc ça c'est vraiment On est dans le thème Un peu doré aussi Par rapport à la royauté Et tout ça Donc ça va être intéressant Puis on va mettre des petits clins d'oeil À Alice aussi également Ça va être intéressant Donc on commence avec le papier peint Mais vous n'êtes pas sans savoir les amis Que vous avez deux ambiances Vous avez ici la partie cuisine Et ici tout le reste C'est un peu sale à manger Puis si on veut rajouter Des petites choses par ici Voilà Mais c'est quand même assez grand Vous avez ça ici Est-ce que ça fait penser Un peu à un jeu de cartes ? Je trouve que ouais Avec les carreaux juste ici Ça fait penser un peu au jeu de cartes Donc let's go On va partir un peu là-dessus C'est très 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 rouge Donc là au niveau des meubles On va sur du blanc On va sur du blanc à fond Donc les amis Je pense que ce meuble Pourrait être super sympathique Et il y a des petits carreaux Au niveau du plan de travail Je trouve ça marche pas mal Donc les amis On est pas mal pour la partie 1 Franchement je me suis occupée Vraiment de la partie cuisine Finalement j'ai changé Le papier peint Parce que j'avais vraiment envie Déjà de papier peint uni J'ai pas envie de m'empéter Avec plusieurs papiers peints Ça fait pas très joli Dans une pièce D'avoir deux styles différents Et donc je me suis dit Pourquoi pas celui-là Parce que ça fait penser Un petit peu aux roses Aux pétales et tout Je sais pas Ça m'a bien inspirée Donc en tout cas Pour l'instant On est franchement Dans un délire très rouge Effectivement Mais surtout Pas mal de petits clichés Encore une fois Pas mal de petites anecdotes Avec le pot de fleurs Juste ici Et les roses Qu'on n'a pas encore mis A l'intérieur Enfin franchement c'est sympa Le thé bien sûr Le thé c'est important Dans un lycée Au Pays des Merveilles Et vous avez entendu La petite colonne Ici des fleurs Avec des roses Le lapin beige Bon blanc On s'entend Et la tête couronnée Franchement c'est super sympa J'aime bien ce que ça donne Donc là c'est parti Pour le coin salle à manger Ça va être un peu plus simple Je vais pouvoir un peu plus Faire ça en calme Parce que franchement Chercher toutes les petites bricoles C'est pas évident Mais par contre Pour tout ce qui est table Et tout C'est un peu plus facile J'ai bien envie De mettre un peu de couleur Parce que franchement Le noir sur du noir C'est pas évident Je sais pas si je vais garder En fait ce parquet Est-ce que t'as pas un dami ? Y'a pas un dami ? Après je peux le faire moi-même Mais alors Ce qu'on peut essayer de faire C'est un carrelage blanc On peut venir avec ça par exemple On peut faire mes diagonales Les amis ça va être long Mais est-ce que Est-ce qu'on part sur du Sur ce carrelage là Ou pas du noir carrément ? Alors finalement Voilà les amis Ça s'est fait plutôt rapidement Je trouve que j'aime bien J'aime bien Alors ça fait un peu cacophonie Parce qu'on a un papier peint Qui pique les yeux Franchement moi ça me plaît plus Je vois pas s'il y a un dami Dans les Sopées des merveilles Mais ça me parle Ça se trouve Y'a quelque chose comme ça Donc en tout cas Voilà ce que ça donne Au niveau du sol Ça me plaît plus Qu'encore du parquet noir Ça franchement j'avoue Et voilà les amis Pour la cuisine La salle à manger De la reine de coeur Franchement j'étais très inspirée J'étais à fond Et comme vous pouvez le voir Ici j'ai juste rajouté Un petit coin Avec justement un rosier Mais comme vous pouvez le voir Le rosier Et les fleurs sont roses Donc comme vous pouvez le voir Juste ici vous avez des pinceaux Voilà voilà Donc il va falloir s'y mettre Parce que ça va pas le faire Elle va pas être contente Elle va pas être contente J'ai encore ajouté Quelques petits détails Au niveau de la cuisine Voilà Quelques petits trucs vraiment Basé cuisine Mais sinon voilà Dans l'ensemble C'est plutôt ça Et moi ça me plaît bien Ça me fait grave Penser à la reine de coeur Moi je vous le dis Aïs Obé des merveilles C'est l'un de mes Des animés préférés J'ai un chat qui s'appelle Dina Tellement j'adore ce dessin animé Donc un grand kiff Je suis contente d'être tombée Sur la reine de coeur Franchement c'est plutôt cool Maintenant les amis On va s'intéresser à cette partie Là de la maison Qui est tout simplement Le salon Donc les amis Pour le salon On va tourner la roue C'est parti Ursula Ursula Ok Waouh Waouh Ok les amis Ursula C'est pas la plus facile Des Disney Même si en soi Oui Parce qu'on voit qu'elle Franchement c'est l'une Des méchantes préférées Mais en salon En salon c'est compliqué J'ai préféré la voir en salle de bain Je vous avoue Voilà il y avait un petit délire Avec la mère et tout Donc je pense les amis Quand on pense à Ursula On pense bien entendu A la couleur noire Et à la couleur violette Donc je pense que ce qu'on va faire Je vais activer un peu ça Et ça va être sympa Je pense que ça va être sympa J'ai quelques petites idées Qui fusent Vraiment cette couleur là Pour moi c'est Ursula Vraiment le violet bien foncé Ça rentre bien Ça rentre bien Donc pour ça les amis Je pars un peu sur un délire Assez coloris Là les amis Je vais mettre une étagère de poissons Ça va être sympa Parce que franchement C'est que ça Ursula c'est vraiment La sorcière de base Donc ça pour le coup Avec le pack monde magique Franchement c'est plutôt pas mal J'aime beaucoup J'aime bien Ça va falloir que je le mette Un peu mieux par contre Alors les amis Concernant le papier peint Faut changer ça Parce que ça ne marche pas Je trouve avec elle Malgré tout J'aimerais partir sur du mauve Je sais que ça va faire Full mauve Mais je sais pas Je... Ça c'est pas mal ça Et ça rend bien J'adore Les amis C'est bon pour Ursula Franchement J'étais à fond Je me suis pas arrêtée J'étais à fond Et comme vous pouvez le voir Franchement J'étais inspirée J'étais très 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 inspirée Comme vous pouvez le voir ici Vous avez trois boules C'est normal C'est parce que j'ai réduit Cette lumière Mais sinon en soi Je trouve que c'est très Ursula quoi Et encore à tonnerre Je suis en mode vie Je peux rajouter de la lumière Genre des couleurs Ouais ça rend bien Qu'est-ce que vous en pensez les amis J'ai réchauffé un peu l'ambiance Pouf Écoutez je trouve ça fait très 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 Ursula On a l'impression qu'on est un peu dans sa grotte Regardez les petits détails les amis Franchement regardez les petits détails J'ai mis une petite cheminée Un petit peu effet monde magique Super sympathique Là avec les cristaux J'ai mis un petit livre Justement magique J'ai mis une pieuvre C'est la base la pieuvre J'ai mis quelques petits éléments ici Bon les miroirs Celui-là c'est obsessionnel La meuf elle se kiffe Donc voilà Elle a toutes ses fioles ici Alors ici un genre de sceptre Et en fait si vous voyez des petites bulles C'est normal J'ai rajouté un élément Qu'on trouve au niveau des piscines Qui rajoute en fait des bulles Et de la fumée un petit peu en hauteur Mais j'aime bien Moi ça me dérange pas Je trouve ça sympathique Et voilà je trouve que c'est très très Ursula Donc les amis maintenant On va passer à cette pièce Qui est tout simplement la salle de bain Donc on va voir qui sera notre méchant Pour la salle de bain Let's go C'est parti Donc le méchant sera Frollo Oh la la Donc les amis Frollo c'est qui ? C'est le méchant dans Notre-Dame de Paris Tout simplement Tout simplement c'est le méchant Qui est très très méchant Justement avec Quasimodo Franchement on l'aime pas On l'aime pas Donc ça va pas être évident Parce que franchement Bon on est dans un homme d'église Omnibulé par Esmeralda Je sais pas ce qu'on pourrait faire Mais écoutez en tout cas On va être je pense Sur une décoration assez gothique On va aller dans beaucoup de noirs Parce que Frollo c'est très très noir Y'a même pas vraiment beaucoup de blanc C'est très noir Très foncé Le gars de toute façon C'est un malade mental Donc les amis Voilà pour le WC c'est fait On va passer à tout ce qui est baignoire Ouais Et je pense que pour Frollo Il faut une baignoire Il faut une baignoire pour Frollo On est un petit peu quand même En 1800 là Donc voilà les amis Ce que ça donne C'est sympa J'utilise aime cette baignoire Mais je la trouve très sympathique Enfin c'est sympa ça Ça c'est très sympa Donc les amis Voilà ce que ça donne pour l'instant J'ai mis ces petites lanternes là Parce que ça fait penser trop A la chanson infernale Qui chante Genre où le gars Il est avec la cheminée Et tout Enfin quelque chose d'assez chaleureux Dans le noir Enfin c'était très chelou Très chelou De toute façon les gars Chelou de toute façon Y'a pas à se poser de question Le gars est complètement joli Voilà je mets des rideaux Vite flash Franchement on s'en fout un petit peu Du style de rideau C'est juste pour camoufler Parce qu'on est quand même Dans une salle de bain Avec les fenêtres sont énormes Et voilà franchement Et les amis Y'a pas plus simple comme décoration C'est quasi modo quoi C'est Frollo quoi Alors ça j'aime beaucoup Parce que ça éclaire un peu la pièce Je vais mettre un plafonnier Les amis ça c'est pas mal ça Assez victorien et tout Même si franchement On a pas sa place Dans une salle de bain Dans le délire Frollo Ça marche Ouais les amis Pour moi ça me semble bon Moi je vois pas Ce qui pourrait nous faire penser Un peu plus à une église Au délire de Frollo Je vois pas du tout Donc écoutez Je pense qu'on va rester là dessus On va passer à l'étage Donc les amis Nous voici à l'étage Et pour le coup On va s'occuper de cette partie là De l'étage C'est à dire le couloir C'est important On va le découvrir également Et avec l'aide d'un méchant Qui sera le méchant les amis On le saura dans un instant Il s'agit de La méchante reine Donc les amis La méchante reine Je pense que vous le savez C'est la reine Dans Blanche Neige C'est pas facile Mais franchement C'est en même temps intéressant Donc déjà les amis Je vais essayer de trouver un miroir Celui-là il est juste Magnifique Donc la méchante reine Franchement j'adorais qu'elle ait Genre un trône ici Ça serait trop trop bien Ouais on va essayer De trouver un fauteuil Qui fait un peu trône Un peu royal C'est sympa ce trône là Il est magnifique Là aussi Je vais mettre des rideaux Donc ça va être intéressant Mais j'aimerais trop Des rideaux comme ça Mais rouges Ouais mais la barre Elle fait pas très D'époque Mais le rideau La teinture J'aime bien J'aime bien l'effet en fait Du rideau J'aime juste pas La barre à rideaux en fait Est-ce que ça marche ? Ouais je trouve ça très royal Justement le doré Ça pourrait être sympa De mettre un petit peu de doré Pas que du noir Parce que bon c'est une reine Après tout Elle a vraiment la couronne et tout Elle a la couronne Elle est habillée aussi Un petit peu en bleu marine violet Ça pourrait être intéressant D'accruster ça dans la déco Je sais pas Je pense que c'est important De faire à peu près Comme on a fait avec Ursula C'est à dire que c'est une sorcière C'est pas juste une méchante reine Ce serait trop cool Non non c'est une sorcière Donc faut vraiment aussi Qu'on prenne un peu Le délire des fioles Je pense Bien sûr la pomme C'est la base Donc les amis Voilà où j'en suis pour l'instant J'ai mis son trône Juste ici Je galère un peu Parce que je réfléchis à la reine Plus qu'à Blanche-Neige Parce que Blanche-Neige Et je suis inspirée Je suis inspirée Les sept nains aussi Mais c'est vrai que la reine C'est un peu plus délicat Mais je pense savoir A peu près où je vais Et voilà les amis C'est tout pour le couloir De la méchante reine J'ai mis beaucoup moins de choses Que la dernière fois C'était un peu normal Ça va les mêmes personnages Donc tout de suite C'est un peu différent Mais j'y ai fait par contre Un petit coin un peu de magie Juste ici Avec encore des potions Ici j'ai mis une bibliothèque Voilà Très sympathique Son fermé miroir Avec ici Un petit coin pour se poser Quand on a mangé une petite pomme C'est pas un égep de se reposer Vous avez également La petite fiole là Avec le liquide noir Je crois que c'était ça Les amis Elle buvait un liquide noir Après elle a acheté la fiole Ça se pétait Elle commençait à se transformer En la vieille Et franchement c'est chaud Et là ici Son coin Son trône Tout simplement Avec les portes sur les côtés Je pense que c'est très bien Parce que c'est pas un personnage Qu'on connait de ouf Alors c'est suffisant Et aussi en fait j'ai mis une lampe En mode cage à oiseau Parce qu'il y a toujours son corbeau Qui la suit partout Ok les amis Donc on va s'occuper des chambres Sur les côtés Et on va commencer avec celle-ci Là qui est juste magnifique On va voir Qui va avoir cette chambre Let's go c'est parti Scar Eh les amis C'est pas possible Scar Scar c'est un lion Donc les amis On va être sur une pièce Assez sommaire Parce que Scar Bah c'est un lion Il a pas besoin d'énormément de choses C'est un fait C'est un fait Je pense qu'on va être De toute façon sur Pas du sable non plus Mais une terre Une terre brute quoi On va être sur une terre brute Ça peut être pas mal ça Mais en papier peint Il n'y a pas de papier peint Après bon Papier peint C'est pas possible Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre Je sais même pas pourquoi J'ai mis Scar dans ma liste en vrai En vrai de vrai Ça peut être pas mal ça Euh Ça va être assez simple Parce que lui Il a pas besoin de rideaux On va pas se mentir Il a pas besoin de lit C'est pas très utile Donc là pour le coup On va aller dans le débogage Il faut savoir que c'est là-dedans Je pense qu'on va trouver Le maximum des choses Qu'on peut trouver C'est-à-dire Bah justement Des arbres Ça va pouvoir être Ça va pouvoir nous aider Des roches Des choses comme ça Après c'est assez aride Au niveau de Scar Scar il rend toutes les choses Un peu arides Donc on peut aller vers Tout ce qui est roches Donc les amis Pour l'instant je suis sur cette base-là Franchement c'est tout Recherche dans le débogage C'est un peu galère Mais en fait Ce que je recherche là C'est un petit point d'eau Parce qu'il faut qu'il boive Scar Et moi je suis promis de gris En fait Et regardez J'ai mis un arbre pour le gars Alors que je supporte pas Je déteste Scar Scar c'est L'un des pires méchants de Disney Mais vas-y je l'ai mis bien Je l'ai mis bien J'ai dit vas-y Il faut un peu de feuillage Qu'est-ce qu'on peut faire Pour qu'il ait un peu d'eau Dans sa chambre Ok les amis Donc c'est bon pour Scar Franchement j'ai galéré C'était tout des bugages Comme je vous ai parlé tout à l'heure Je voulais principalement Mettre un coin d'eau J'ai réussi A mettre une piscine Alors ça m'a un peu tout gâché en bas Je vais vous montrer ça Mais voilà J'ai rajouté une piscine Comme ça il va boire Scar il sera pas juste Alors il n'y a pas de quoi manger Je suis désolée J'ai pas trouvé de bétail A lui offrir Mais il va se démerder Franchement il va se démerder Donc voilà Au niveau durée de chaussée C'est juste que ça m'a Voilà La fenêtre est bien sûr condamnée Puisqu'il y a une piscine en bas aussi C'est tout le problème des piscines Ça ne marche pas juste pour un petit sol Non ça marche pour toute une pièce Donc pour le coup voilà Il y a de l'eau juste ici Mais c'est pas très grave Ça n'a rien d'entaché Et donc ça a fait que voilà Au moins j'ai mon petit point d'eau Et je trouve que c'est très C'est pas mal Je trouve que voilà Il pourrait se dormir ici Sur ses roches Et puis faire ses besoins Voilà dans la petite nature Juste ici Il a son point d'eau Que demande le peuple Je trouve même très très bien Je pense qu'on l'a bien mis Donc let's go les amis On va passer à cette pièce là Un peu biscornue Mais je l'aime bien Elle est sympathique Avec un autre vilain C'est parti les amis Qui aura cette pièce Chelou Crochet Les amis J'adore le capitaine Crochet C'est une dinguerie Je le kiffe Mais alors C'est pas facile Un pirate On n'a pas de pirate malheureusement Dans les sims 4 C'est dommage On avait des pirates Dans les sims 3 Avec barnacle bay Enfin c'était principalement Des accessoires Et un monde pirate Là ici on n'a rien Ici on n'a rien Donc là on va se démerder Avec ce qu'on a Bien sûr Bien sûr Donc par exemple Ce qui est intéressant C'est que là le parquet Je peux l'éclaircir Je peux prendre un parquet Plus clair Pour faire un peu Le pont d'un bateau Voilà Par exemple un sol comme ça Ça fait très bateau Ça fait très ce qu'on peut trouver Dans les bateaux Alors après bon ça Je pense que ce serait pas mal Qu'on parte aussi sur du bois Bon là c'est un petit peu Les cales du bateau Mais écoutez Les amis On fait avec ce qu'on a On n'a pas grand chose Je vous l'ai dit On n'a rien même Je peux envie de tout vous dire Donc les restants là dessus C'est pas mal Ce qui est intéressant Avec Rocher C'est que déjà C'est un peu plus moderne Donc on peut se permettre De mettre un lit Etc De faire un bureau de capitaine Aussi Ça peut être intéressant Parce qu'un lit C'est petit C'est petit Si je lui fais un lit là Est-ce que Ouais je pourrais faire un bureau là Et bien on va essayer De lui faire un lit là Alors est-ce que dans le bateau Le capitaine il aurait Un lit de fou Moi je pense C'est ça le pire C'est que moi je suis convaincu Que le gars il a un lit Frère C'est pas un lit Voilà Moi je suis convaincu Il a ça dans son bateau Parce que le mec Et il en a rien à faire Mais est-ce qu'on est d'accord Que le personnage Le plus intéressant Dans Peter Pan C'est Monsieur Mouche Dans les méchants On s'entend J'adore Monsieur Mouche Il y a aussi De toute façon Alors moi il faut savoir Que Crochet C'est l'un de mes vilains préférés Parce que l'humour du gars Il est dingue Franchement Les scènes avec le crocodile C'est ouf Alors là les amis Moi il me faut une montre Il me faut une montre Il me faut des pendules Alors là ça va y aller Là c'est toute la dinguerie Justement de Crochet Alors on a pas de montre Dans les Sims Mais on a des pendules Ça on a Oh mon dieu c'est dingue Regardez les amis J'y ai mis deux pendules Parce que bon Le gars n'a plus de montre Il a plus de main Il a perdu sa main C'est dommage Ah ça serait pas mal De lui mettre une petite main quelque part Écoutez en tout cas On va faire son bureau de capitaine Ça ça va être sympathique Parce que C'est très très important Mais je sais pas trop ce qu'il nous faut Est-ce qu'on a besoin Dans un bateau de capitaine Alors j'aime bien nos fenêtres les amis Mais on va pas se mentir Que dans les bateaux C'est plutôt des choses comme ça Donc on va On va On va s'amuser Avec ces choses là Vous voyez celle-là aussi les amis Elle rentre très très bien Dans le côté du bloc là Ah ouais Et les amis On met ça Non mais ça rentre trop bien Non mais ça rentre trop bien les amis Ok tranquille On est pas mal Alors sur son bureau Il me faut des papiers Il me faut des bouquins Les amis Est-ce que c'est abusé Si je mets un bateau Qui dépasse comme ceci Attendez qu'est-ce que ça donne Les amis J'ai trouvé un petit gouvernail Hop on va l'installer ici Et également j'ai trouvé un squelette Qui je pense sera très très bien Dans l'univers de Scar Franchement je pense que ça lui parle Ça lui parle à lui A nous ça nous parle pas Mais à lui ça lui parle les squelettes Voilà 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 Écoutez en tout cas Ça rend bien Ça rend bien J'aime beaucoup Ok les amis Donc c'est bon pour la chambre de crochet Franchement je me suis bien amusée Bien entendu j'y ai mis Comme vous avez pu le voir un lit Alors les pendules C'était la base De la base Étant donné que c'est un bateau Ça reste quand même assez épuré Franchement j'ai pas mis d'affiche Pas de cadre C'est un bateau C'est un vilain Ça a pas trop sa place Donc on a le gouvernail Juste ici Un petit souvenir De son bateau Qu'il a eu dans le passé Écoutez en tout cas Il y a tout ce qu'il faut ici Il y a des bouteilles jetées à la mer Qu'il a récupérées On a des documents très importants Dans lesquels il maintient ses cartes C'est administratif tout ça C'est administratif Tout simplement Tout simplement Donc voilà les amis On est pas mal Pour le capitaine crochet Donc let's go les amis On va passer à cette chambre Qui est quand même relativement grande Et on va avoir Pour cette chambre Maléfique Maléfique C'est pas facile Donc les amis Maléfique C'est pas évident Même s'il y a pas mal de choses Qui peuvent nous aider Au niveau du jeu Lorsque j'ai fait Le château de princesse J'avais utilisé pas mal de choses De maléfique entre guillemets Quand j'avais fait la pièce d'aurore Donc Il y a des choses qui peuvent aider Mais c'est pas évident C'est pas évident du tout Donc maléfique Il faut savoir qu'elle est un petit peu Dans un château de pierre Tout dégueu là Donc ce serait pas mal Quand elle mette de la pierre Ça c'est pas mal des amis Par exemple Comme l'atmosphère De la pierre comme ça Pour Maléfique Le parquet je pense Qu'on peut le laisser C'est pas gênant Et il y a un truc que j'adore Et que j'avais fait Justement quand j'avais fait Un petit peu le délire d'aurore C'est ces choses là Qui font grave penser à Maléfique Alors elle avec ses épines Je pense qu'elle a traumatisé Tout Disney Alors Maléfique Ce que j'aime C'est que franchement C'est vrai qu'elle est chelou Après moi je parle vraiment De Maléfique Le dessin animé Parce que le film Je suis pas une grande fan En fait moi ce que j'aime pas trop C'est que Quoi rendre gentil un méchant C'est pas possible Pourquoi vous voulez rendre gentil Disney veut rendre gentil Tous les méchants Mais non Le principe c'est qu'ils sont méchants Je vais mettre des petits rideaux Parce que bon Même si Maléfique Ça n'a pas vraiment besoin de rideaux J'aime bien l'aspect Détenture noire Ça fait penser à sa tenue Elle a une tenue noire Avec un col violet Et tout Et aussi une ambiance un peu verte Quand elle se transforme C'est intéressant C'est intéressant ce personnage Mais c'est pas évident Pour une chambre Le lit de Maléfique Et quoi il pourrait ressembler son lit Moi je pense à un truc grave Qui se la pète Genre ça Ça fait très maléfique Mais même celui-là Ouais ça c'est très maléfique Les amis on est d'accord Comme elle a un corbeau aussi C'est intéressant Elle a un corbeau noir et violet aussi Un peu comme elle Ça rend un petit peu Les rideaux verts Et ça rentre dans son atmosphère Parce qu'à un moment donné Quand elles se transforment Il y a des flammes vertes Et tout Ça les amis Comme dans la partie Disney Ça fait penser à Maléfique Ça fait penser à Aurore Ça fait penser à la quenouille Qu'elle pique son doigt dessus Même si ça n'a rien à voir Parce qu'il y a des fleurs dessus Mais dans l'idée Dans l'idée On est un peu dans cet esprit-là Moi je valide totalement ce truc Donc voilà Si pas que ça vous plaît J'aime bien Moi je trouve qu'on est vraiment dans l'ambiance On va passer au méchant suivant Let's go C'est parti Donc pour la prochaine chambre les amis Nous aurons Merkotel La méchante de Réponse Oh là là C'est pas facile C'est pas facile Mais franchement Ça va être sympathique Donc tout d'abord les amis Ce qu'on va faire C'est s'occuper des murs Parce que Chez Réponse On est très dans la pierre justement Donc voilà Pour la pierre C'est très ça Bon ça c'est un petit peu trop jovial Et en même temps C'est trop lugubre Mais voilà C'est une tour quoi On est sur une tour Moi je trouve que celles de Maléfique Elles sont sympas Ouais ça peut Je sais pas Je sais pas en fait les amis C'est pas évident Parce que Gautel a vivé avec Réponse Et Réponse Elle avait un univers super coloré Elle aimait le violet C'est pas la même chose Que si j'imagine Gautel Gautel Elle a la robe Bordeaux Et tout C'est quand même quelqu'un de sombre C'est l'une des pires méchantes de Disney J'estime C'est l'une des pires quand même Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait C'est pas évident Evident Bon moi je pars du principe que Bon les amis Moi je pars du principe Qu'elle vivait encore avec Réponse Dans l'idée Puisque bah C'est un petit peu l'idée Donc voilà On va partir un petit peu sur A la fois du coloré Et à la fois du Du Gautel quoi C'est pas évident En tout cas Comment on pourrait imaginer Le lit de mère Gautel Bon les amis Finalement Je pars un peu sur le style de Gautel Je pars vraiment sur ses couleurs A peu près C'est pas évident Je sais pas Parce que franchement En fait trouver un lit Mais ouais franchement On a beaucoup de lit moderne Alors pour être tombée Dans les dents juste C'est pas évident Ça ça me plaît bien Ça ça me parle Ça ça fait très Gautel J'imagine dedans en fait Mais surtout ça Écoutez en tout cas Partons là-dessus Partons là-dessus Parce que je suis en train De me parpiller Et là en fait J'aimerais bien rajouter Un petit truc Genre vous savez Un petit banc là Parce que ce qu'elle aimait faire C'était coiffer Réponse Donc j'imagine réponse Sur un petit banc Ou elle qui la coiffe Elle est par terre Ça ça peut être sympa Je l'imagine trop Genre Ouais ça peut être cool Ça peut être cool Écoutez partons là-dessus J'ai envie d'y mettre Ces petites lanternes Parce que quand elle se promène Il me semble dans la forêt Quand elle cherche réponse Elle a des lanternes Ça ça pourrait être pas mal Puisque bon On connait un peu le côté Réponse qui fait tout à la main Vous savez C'est genre de tapis Là fait en corde Donc je trouve que ça peut rentrer Dans le thème de sa chambre Voilà quelque chose comme ça Ça peut être sympathique Et voilà les amis C'est à peu près tout Pour la chambre de Gautel J'ai pas trop trop d'inspire Donc moi je trouve que c'est sympa Je trouve que ça la représente On est très sur du Bordeaux Du marron Enfin vraiment des choses Qui ressemblent à Vraiment on est sur Mergautel Vous en pensez quoi les amis ? Moi dans les commentaires Je pense que c'est peut-être Le moins bien fait Donc les amis let's go On passe à la dernière pièce De notre château lugubre Et pour cette dernière pièce Nous aurons Les Sœurs Sanderson Oh non Oh non dans une toute petite pièce Comme ça Donc les amis Je pense que vous connaissez Les Sœurs Sanderson Si vous les connaissez pas Sachez que c'est Tout simplement les Sœurs Qu'on peut retrouver dans Hocus Pocus Tout simplement Elles sont hilarantes Et franchement Il y a eu récemment Un film sur ces personnages Mais là les amis Je pense qu'on va faire Une dinguerie J'ai été obligée d'ouvrir Parce que c'est beaucoup Trop petit pour 3 personnes Et même en ouvrant ça Sinon il faut que J'agrandisse mon château Parce que là C'est une dinguerie Elles sont 3 3 ouais Ça c'est peut-être déjà mieux Oh pas mal Mais les amis C'est vrai que c'est vraiment hilarant Franchement Hocus Pocus C'est hilarant J'ai pas aimé le 2 Mais le 1 est fantastique Donc let's go les amis On va partir sur l'histoire Sanderson Non mais c'est ouf Alors on part sur l'idée D'une chambre Mais est-ce qu'on mettrait 3 lits simples C'est nul C'est vraiment nul Alors est-ce qu'on part Sur l'idée d'une chambre Ou est-ce qu'on part Sur l'idée un petit peu De leur bureau Donc les amis Moi j'étais partie Sur l'idée d'une chambre Mais visiblement Enfin franchement Elles sont 3 Donc est-ce qu'on partirait pas Sur un petit peu Là où elles font leurs potions Sous qu'elles Il y a un grand accessoire Qui est important Dans leur univers C'est le grimoire Enfin il y a pas mal de choses Franchement il y a pas mal de choses Let's go on va essayer Donc déjà les amis Là on est dans l'ambiance Déjà on est dans l'ambiance J'ai changé donc le sol Et le papier peint Et là on est vraiment dans l'ambiance Là je reconnais même Winifred dans ce vert Dans ce chaudron vert C'est super sympathique Donc là les amis Je suis à fond Ici je pense qu'on pourrait mettre Un peu son présentoir Avec un livre Franchement dans les Sims 3 On avait ça quand on était sortis On avait un présentoir Avec un livre C'était grave classe et tout Mais là il n'y a rien Dans les Sims 4 Il n'y a pas grand chose Ok les amis Donc voilà pour la pièce Des Sœurs Sanderson Finalement je leur ai fait Leur coin magie Franchement super sympathique J'ai adoré Avec leur balai Leur chaudron bien entendu Leur petit truc Pour mettre dans le chaudron Les fioles et tout Leur cheminée c'est important Des miroirs Parce que Sarah Elle se kiffe Et de quoi se documenter Franchement j'adore Leur grimoire est juste ici Sur la table basse Je suis juste une grande fan Je suis une grande fan Les amis Écoutez c'est tout C'était la dernière pièce Les amis Franchement je kiffe Donc les amis C'est là dessus Que vous avez aimé cette vidéo J'espère que vous avez vraiment apprécié N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Et surtout à mettre des petits pouces Moi j'ai adoré faire ce week-end Special Halloween Je voulais vous faire une vidéo dimanche Mais c'était pas possible J'avais malheureusement Trop de retard Mais par contre j'ai adoré Les deux vidéos Je vous ai fait pour Halloween Donc j'espère vraiment Que ça vous a plu N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Ça me touche toujours Quand vous me dites Que franchement c'est sympathique Et là on est vraiment Dans une ambiance un peu chelou Mais ça reste quand même positif On est vraiment dans l'univers Des Disney quand même Même si c'est les méchants N'hésitez pas les amis A me dire Quelle est votre pièce préférée Dans les commentaires Pour ma part C'est le salon d'Ursula N'hésitez pas à dire Dans les commentaires Quelle est votre pièce préférée Les amis Et moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Bye Bye